On va parler de Charles White. On va parler de Charles White. Quand je vous dis que le fait que Charles White n'a pas été recondue, ça me fait mal, ça me fait trop mal et tout, ça me fait vraiment mal. Parce que là, ça va encourager, encore, quand on veut détruire un ministre ou déstabiliser un ministre, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de rentrer en contact avec une fille, payer la fille, et la fille va aller piéger ce ministre. Donc, ça, ça va vraiment encourager. On devrait le reconduire. Ce n'est pas parce que c'est Charles White. On allait juste le reconduire parce qu'on a pensé, en mettant sa nudité sur les réseaux sociaux, il allait perdre son poste. Moi, si j'étais à ta place, Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui est directeur, et on met sa nudité sur les réseaux, je l'enlève directeur, je lui fais monter directement, ministre. Comme ça, les personnes qui pensent détruire quelqu'un à travers sa nudité, ils vont comprendre que ça ne peut pas marcher. Quand tu es contre quelqu'un, il y a tellement les moyens de combattre une personne. Moi, je suis contre toute la nudité de qui que ce soit, même si c'est qui, c'est quelque chose que je ne vais jamais apprécier. Exposer la nudité de la personne. On peut combattre quelqu'un politiquement. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour combattre quelqu'un. Mais jouer avec la nudité de la personne, là, Mamadi, tu as encouragé, tu vas voir. Et je vais te dire aujourd'hui, il y a des nudités des gens. J'espère que quand pour toi, Mamadi, va sortir aussi. Ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tes nudités de maintenant. Il y a tes nudités. Quand ça, ça va sortir, j'espère que toi aussi, tu vas démissionner. J'espère que quand ils vont m'être pour toi, là, tu vas démissionner. À un moment donné, pensez, mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place des gens. Moi, à Charloët, si j'ai mangé un dollar ou un franc de Charloët, que son argent me brûle à l'enfer. Si j'ai mangé un dollar, un franc guiné de Charloët, qu'elle n'accepte pas mon gène. Depuis, j'ai commencé à gêner. Qu'elle n'accepte pas mes gènes. Qu'elle n'accepte pas mes prières et mes gènes. Depuis que j'ai commencé. Je ne parle pas parce que j'ai mangé ou que, parce que je mangeais. Non, moi, il y a des gens, leur argent ne m'intéresse pas. Il y a des gens, leur argent ne me dit absolument rien. Il y a des gens, même leur amitié ou leur bonjour, je ne veux pas. Wallahi billahi tollahi. Donc, à un moment donné, on doit se mettre à la place des gens. Je vais vous dire, Maman dit, tu as encouragé, tu as encouragé à ce qu'on remet encore les nudités des personnes sur les réseaux. Tu as encouragé à ce que, quand on veut détruire un ministre, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est de passer par les filles, et que les filles, ils vont payer les filles, pour aller mettre la nudité de ce ministre dont ils veulent se débarrasser. Il ne fallait pas. Charles Wett, même si tu allais la lever, tu allais attendre, ce n'était pas le moment de la lever. Parce que là, tu as encouragé. Tu as encouragé, c'est vraiment que tu as encouragé les gens à remettre encore la nudité des gens sur les réseaux sociaux. Moi, je n'ai pas aimé. Il fallait le reconduire. Deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois après, tu l'enlèves. Comme ça, personne n'allait dire que, oui, il a été enlevé parce qu'on a mis ça en nudité. Ça, je n'ai pas apprécié. Et je vais te dire, tu sais, Maman dit, dans la vie, là, quand quelqu'un t'aime, quand quelqu'un est prêt à tout pour toi, il faut être aussi prêt pour la personne. Bon, Moustapha, tu ne m'entends pas, je n'aime pas ça. Vous qui êtes là, là, vous m'entendez ? Parce qu'ils aiment venir perturber les lèvres des gens. Ils vont te dire, on ne t'entend pas, tandis que ce n'est pas vrai. Vous, si vous m'entendez, dites-moi oui, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Ok, merci beaucoup. Donc, ce n'était pas le moment, en fait. Charles Ouellet, c'est vrai, c'est quelqu'un qui est agité. Il est très agité. Et ce n'est pas parce qu'il est nommé ministre qu'il est agité. Ceux qui ont connu Charles Ouellet peuvent confirmer. C'est un monsieur qui a toujours été agité. Depuis toujours, il est agité. Partout où il est passé, tu leur demandes, ils te diront que c'est un monsieur agité. Il est très agité. Donc, c'est là parce qu'il a été nommé ministre que voilà son agissement. Il a toujours été comme ça. Donc, toi, je m'en disais, Dumbuya, aujourd'hui, est-ce que tu as vu ce que tu as fait de Charles Ouellet ? Charles t'a aimé. Il t'a soutenu. Ton discours, tu as dit quoi ? On va faire le sale boulot. Et il t'a accompagné. Il faisait ton sale boulot. Charles était là pour toi. Charles était là, il faisait ton sale boulot. Mamadie Dumbuya. Et toi, il t'aide à faire le sale boulot. Et puis après, là où il est détesté par tout le monde, Charles Ouellet n'est pas aimé aujourd'hui, même au sein du CNRD, Charles Ouellet n'est pas aimé au sein de l'opposition, et les deux oppositions, bon, tout le monde d'ailleurs, que ce soit RPG, que ce soit l'IFDG, et toi, si en ce moment, tu viens, tu le débarques en fait, tu prends Charles, tu l'exposes, tu le mets, ça, ça doit vous donner de l'essence. Vous, les autres ministres, il faut faire attention à manger l'argent, parce que l'argent là, c'est pour la Guinée, ce n'est pas l'argent de Mamadie, ce n'est pas l'héritage de son père, ni de sa mère, c'est l'argent de tous les Guinéens. Donc, si vous êtes nommés là-bas, prenez et puis mangez. Mangez et puis vous vous taisez, ne vous créez pas des ennemis, parce qu'il peut vous laisser anytime, à tout moment, parce que c'est ce qu'il a fait de Charles. Il a utilisé Charles White, et puis après, il s'est débarrassé de Charles White. Ce n'était pas le moment. Aujourd'hui, si Charles ne se suicide pas, c'est que c'est un grand monsieur. Si avec tout ça, Charles ne s'est pas suicidé, il ne se suicide pas, voilà, c'est un grand monsieur. Mais c'est dommage. Toi, quelqu'un qui t'aime, moi, c'est pourquoi j'aime. IFDG, je vous tire encore le chapeau. IFDG, c'est l'eau d'aller. Hey, l'IFDG, quel qu'en soit, quoi, quand tu es avec eux, même si tout le monde veut te manger, ils ne vont jamais accepter que les gens te mangent. Ils vont toujours te soutenir dans toutes tes bêtises, dans toutes tes conneries, dans tout ce que tu fais. Ce n'est pas leur problème. Du moment où tu es dans l'esprit de ces loups d'aller, du moment où tu soutiens leur cellulou, c'est fini. C'est ça. Ah oui, IFDG, il faut juste être avec ces loups d'aller. Il faut juste être dans l'esprit de ces loups. Tu n'auras pas de problème. Même si tu as un problème, les militants vont te soutenir. Ils vont te mettre sur le dos. Ils ne vont pas te lapider. Ils ne vont pas te donner à tes énevis pour te manger. Moi, ça, j'apprécie ça. J'apprécie ça. Je lis IFDG. J'apprécie vraiment ça. Wallah, hi-billahi. Sociale loulalé. Ah? À un moment donné, sincèrement, ce côté peur là, je suis fier, parce que nous, moi, j'ai compris ça. C'est quand on est peur, quand tu nous soutiens, on te soutient, on ne te lâche pas quoi. On ne te lâche pas. Même quel qu'en soit les problèmes. Parce que c'est le cas avec Alpha Kondé. Moi, je suis peu très fière. Je l'ai soutenu hier et je suis toujours avec lui. Je suis avec lui jusqu'à propre de contre. Jusqu'à ce que je vais voir quelque chose qui ne va pas me plaire venant de lui-même. Parce que moi, dans le RPG, je n'ai que lui. Je ne regarde que lui. Les autres là, je m'en fous. Ça, c'est une vérité. Donc, tant que ça, quelque chose ne vient pas de lui qui va me décevoir, je suis dans le RPG. Jusqu'à... Regarde ce que tu as fait à Charloët, Mamadi Doumbouya. Donc, vous, les autres ministres de Mamadi, prenez l'examen sur Charloët. Taisez-vous, mangez, et puis taisez-vous. Prenez l'argent, mangez, ne dites rien. parce que Charloët était là, il faisait le sale boulot. Tout ce que Charloët faisait, c'était pour se dire, Mamadi, c'était pour dire à Mamadi, je suis dans ton esprit, je suis de cœur avec toi, je suis avec toi, je m'en fous. Voilà, moi, quand toi, tu m'apprécies, quand toi, tu m'aimes, c'est l'essentiel. Le reste, je m'en fous. Il a préféré se mettre en guerre avec tout le monde. Il a préféré ça que d'être en mal avec Mamadi. Il a choisi Mamadi devant le peuple de Guinée. Et c'est Mamadi que le débarque aujourd'hui comme une vieille valise. Mamadi, quand tu connais pas les personnes qui t'aiment, quand tu connais pas les personnes qui sont pour toi, qui sont prêts à tout pour toi, alors Ousmanga, on fait aussi attention, fais vraiment attention. Fais attention pour ne pas qu'un jour il te fait la même chose. Il va te mettre en mal avec tout le monde après il te débarque ici. Parce que regarde Charles aujourd'hui, il n'a que Dieu aujourd'hui. Regarde là où il est aujourd'hui. Il n'a personne. Personne. Mamadi, Charles ne méritait pas ça, venant de toi. En tout cas, vous les autres ministres, prenez exemple sur Charles Wett. Mamadi, il a lâché. Mamadi, ça a un nombre de réseaux sociaux. Mamadi, c'est quelque chose qu'on des Facebook là. Tout ce que les gens disent sur les réseaux, c'est qu'il prend. Et un président qui gouverne comme ça, il n'ira nulle part. Un président qui ne sait pas ce qu'il veut. Un président qui prend les dits des réseaux sociaux là. C'est après ce que les gens disent sur les réseaux là. Quand tu veux te débarrasser de la personne, tu te débarrasses de la personne. C'est pas comme ça. Quand quelqu'un t'aime là. Et vous, certains RPG frustrés là, qui disent que Charles Wett, c'est lui qui a mis nos cadres en prison. Alors Charles est parti. Faut pas que nos cadres là, parce que là, là, ils ont fait combien d'années? Bientôt trois ans. Ils vont faire bientôt trois ans. En avril, ils vont faire trois ans. Ils sont en prison. Trois ans ou deux ans et quelques. En tout cas, ils ont fait deux ans et quelques. Ou bien j'ai oublié c'est deux ans ou c'est trois ans? C'est un peu voilà. Peut-être c'est deux ans ou les trois ans. J'ai oublié un peu. D'accord? Mais, comme Charles est parti là, ils n'ont qu'à sortir. Deux ans. D'accord? Ils ont fait deux ans. Le ramadan l'a fait deux ans. Avril qui va venir, ça va faire deux ans nos quatre sont en prison. Vous, vous pensez que Charles a le culot? Comme Mamadi a voulu se débarrasser de Charles-Louette. Il s'est débarrassé de Charles-Louette, oui ou non? Est-ce qu'il y a quelqu'un que Mamadi peut appeler pour lui dire libère les gens que tu es en prison? La personne va dire non. De fois, moi, je ne sais pas comment vous, 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 vous analysez quoi. Le seul responsable de tous les faits en Guinée, c'est Mamadi, donc, je ne vais jamais m'attaquer à un ministre. Je ne vais jamais. Les ministres ne sont pour rien. C'est Mamadi, aujourd'hui, il a voulu se débarrasser de Charles-Louette. Il a fait oui ou non? Qu'est-ce que Charles-Louette peut contre Mamadi aujourd'hui? Rien de tout sauf donner pour lui à Dieu. Et là où il est aujourd'hui, il regrette. Il va dire, ah, regarde, je me suis sacrifié pour un ingrat. Mamadi, c'est un ingrat. Mamadi n'a pas laissé son bien fait à l'Alpha Conde. Vous, 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 Mamadi, la chance que Mamadi à Mouriconde, Touré, les deux là, je n'ose pas parler. Non, pas tout, regarde, on fait à cause de nous. Sinon, on m'a dit, moi, j'allais venir matin, midi, soir, te mettre sur les rails. Parce que tu connais rien. Tu es un tonneau vide, tu es un ingrat de High Leaven. Tu es tout sauf un email en fait. Tu es un tonneau vide. Tout ce que tu connais, c'est ton intérêt personnel. Tu es un traître de High Leaven. Mamadi, d'oubriant. Un traître de High Leaven. Mais, dis-du-la merci, Mouriconde, l'ancien Touré, les deux là, je n'ose pas parler. Et les deux là, ils sont importants pour moi, les deux là. Donc, je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. Sinon, tous les jours, j'allais t'allumer ici, Mamadi. Tous les jours que Dieu allait faire, j'allais t'allumer. Parce que, tu es tout sauf un email. Tu es un traître, Mamadi. Tu n'es pas email. Mais, je vais vous dire, un traître aujourd'hui, il sera traître à vie. Mamadi n'a pas laissé son bienfaiteur. Mamadi n'a pas laissé Alpha Konde, qui a fait de lui ce qu'il est. Mamadi n'a pas laissé Dr. Yane. Mamadi n'a pas laissé le gouvernement, d'Alpha. Qui va laisser ? Mamadi va se servir de vous et puis vous jeter dans la poubelle. Mamadi s'en fout, il n'a rien à perdre. C'était quelqu'un qui était affamé du pouvoir, qui était pauvre, qui voulait l'argent, qui voulait s'enrichir. Et après, il va prendre ce qu'il a à prendre là. Il va chercher à prendre. Faites attention à vous, les ministres, pas partout après, qui vont venir ici, chercher à faire la guerre à tout le monde là. Il va vous débarquer comme ce qu'il a fait là. Il n'a pas de confiance, hein. Comme ce que disent les peuls. Voilà, j'ai dit que... Mamadi, c'est pas quelqu'un sur qui on peut compter, hein. Pour dire que non, parce que, voilà, tu allais faire ça à tout le monde, sauf Charles White. Ah ! Et pourtant, Charles là, avant c'était le juge du peuple. C'est à cause de toi, Mamadi, que le bambé te cause à haït Charles White. S'il veut, quand Charles White a condamné, c'était le meilleur juge en replique de Guinée. Quand Charles White, Charles White était le juge du peuple. Charles White était le chouchou de l'axe. Charles White était le chouchou de bambé. Amhamdallah est cause à bambé tout. Charles White était le chouchou des IFDGistes. Mais depuis que tu l'as nommé, il est venu, il a commencé à cirer tes chaussures, là. Personne ne l'aimait. Il a été valable. Parce que IFDG, eux, là, il n'y a pas... Je les adore, hein, sincèrement. C'est des vrais. Eux, là, tu n'es pas dans l'esprit de l'ère président. On t'efface, on te balaye, on te met dans ordre jaune de couverture. Et sois-tu. Non, mais IFDG. On peut faire ça. IFDG, vous êtes des champions. Wallah, vous êtes forts. Wallah, vous êtes forts. Sincèrement, avoir votre soutien, c'est que c'est garanti. Quand vous soutenez quelqu'un. Vous n'avez pas vu avec votre président ? Hey ! Ça ne vous joue pas. C'est le dans les... Intelligence artificielle. Tu vas dire quoi ? Rien du tout. IFDG, encore je vous tire le chapeau. Wallah, billah, je vous tire le chapeau. Continuez comme ça. C'est ça. Quand quelqu'un vous aime, il faut l'aimer. Quelqu'un vous soutient, il faut le soutenir. Il ne faut jamais laisser la personne qui vous aime, qui vous soutient. Il ne faut jamais le faire. Oui, oui. C'est ça, IFDG. Toi, on m'a dit, regarde ce que tu as fait à Charles-Louis. Regarde ce que tu as fait à Charles-Louis. Tu as fait de Charles-Louis une poubelle où tout le monde va venir prendre les ordus. Ils vont jeter. Charles ne méritait pas sa venant de toi. Tu sais, tout le monde aimait Charles-là, pas, sauf nous. Sauf nous, RPG. Surtout moi, quand il a condamné mon frère, je ne l'aimais pas. Depuis, il a condamné mon frère. Non, non, là, après, je me suis dit, mais qui est cette personne? C'était le juge du peuple. C'était le juge de Hamdallah et Bambéto. Mais quand il est venu rentrer dans ton esprit, il a commencé à te défendre dans les radios, parler et tout. Il a été détesté par les gens. Et aujourd'hui, toi, tu l'humilies. Toi, tu le jettes. Wallahi, Charles ne méritait pas sa venant de toi. Billahi, il ne méritait pas sa venant de toi. Si moi, je défends Charles parce que j'ai mangé son sang-franc. Carla ne me montre pas demain. Carla n'accepte pas moi, mon gène. Carla n'accepte pas mes gènes. Depuis, j'ai commencé. Moi, je ne suis pas, voilà, vous savez déjà, moi, je dis ce que je pense. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Même quand Alpha Condé s'est débarrassé de Mouktar, je t'ai sorti de dire ça, pourtant, on était tous au pouvoir. Je n'ai pas aimé ce que le président a fait. C'est là même, c'est à partir de là-bas, j'ai eu mal au cœur. C'est à partir de là-bas, j'ai décidé de quitter la Guinée pour venir m'installer aux États-Unis. Je dis non, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas récompenser quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi comme ça. C'était le cas de Mouktar Diallo. Mouktar Diallo s'est battu, il a été la première personne qui a pris pancarte pour dire à Baragheilande, les gens n'osaient même pas. Il s'est sacrifié, tout le monde savait la tension qui était là. Après les élections, la récompense de Mouktar, c'était quoi? Le limosée. Donc là, ça va d'aujourd'hui, non, mais ça, ce n'est pas normal. Et ça, c'était mon papa Alpha et j'étais sorti, j'ai fait le live. Et il y a une vieille à l'époque qui est sortie m'attaquée que parce que je suis sortie de dire la vérité. Et pourtant, ça, c'est Alpha, c'est mon père, c'était notre pouvoir. Mais moi, je ne suis pas pour les ingrats en fait. Je n'aime pas quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, quelqu'un qui se bat pour toi, quelqu'un qui se sacrifie pour toi. Même si la personne a des milliards de défauts, tu ne dois pas savoir ça. Parce qu'avec toi, il est prêt à tout pour toi. Dans la vie, il faut être reconnaissant dans la vie. Il faut savoir les personnes qui t'aiment. Il faut savoir les personnes qui se battent pour toi. Il faut savoir les personnes qui se donnent corps et âme pour toi. Il faut être là pour eux aussi quand il s'agit d'eux aussi. Mais toi même qui es censé les protéger et puis c'est... Non mais on m'a dit tu es négatif quoi. On m'a dit tu es zéro. On m'a dit on peut être vide comme ça, tonneau vide comme ça. On m'a dit il ne faut pas m'énerver. Il ne faut pas m'énerver. Tout ça, arrête. Parce que je n'ose même pas parler. Mais je vais revenir ce soir. J'avais bloqué les... J'avais bloqué Mori. Quand je vais bloquer lancé. Parce que peut-être c'est quand je vais faire ils vont... Ils vont même pas... Voilà. Je n'ai pas envie de les reçoit. De se voir Wallet. Sinon il y a tellement de choses pour dire sur toi m'a dit. Il y a tellement de choses pour... Non. M'a dit arrête d'être ingrat. L'ingratitude là. Leur plan c'est à l'enfer. Ce n'est pas bien. Donc ceux qui sont du RPG là. Ceux qui pensaient que Charles le détenait là. Alors maintenant nos quatre qui sont en prison. Charles l'a pris le ministre de la de la justice. On va voir si c'est Charles. Tout ce qui se passe en Guinée bien comme mal le seul responsable c'est Mamadi Doumbouya. Le seul responsable c'est Mamadi Doumbouya. Mamadi j'ai vu la nomination de Bahouli. Quand j'ai vu la nomination de Bahouli j'étais très contente. Parce que Bahouli c'est un grand frère. Bahouli c'est quelqu'un qui connaît la politique qui connaît aussi la Guinée. C'est quelqu'un qui a eu la chance d'hériter la politique d'Alpha de Baham Madou de Siradio de Jean-Marie. C'est un intellectuel il sait ce qu'il veut dans sa vie. Il pouvait vraiment apporter quelque chose en Guinée. Bahouli c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup que j'ai côtoyé que je connais. mais à l'époque j'étais très jeune quand on partait chez lui quand les réunions de l'IFDG se tenaient dans son salon à l'Ambagne. Et quand j'ai eu les problèmes ici avec la famille et l'HBureau là c'est lui qui s'est déplacé Bahouli allait voir l'HBureau pour dire à l'HBureau de demander pardon. Il m'a appelé pour me dire Fatou sors tu demandes pardon à la coordination au président de la coordination à l'époque qui est décédé à l'Ambagne moi qui ai mon beau sa loi il m'a dit sors tu demandes pardon tu demandes pardon à l'HBureau à sa loi s'il te plaît c'est grâce à Bahouli ma vidéo là elle existe aller j'ai regardé je suis sorti j'ai fait donc c'est quelconque qui est très humble Bahouli sincèrement moi il a tout mon soutien mais aujourd'hui j'ai un peu mal parce que ils vont pas nous laisser gérer ils vont pas nous laisser travailler ils vont chercher à lui créer des problèmes dans le futur et nous on va pas accepter ça pour toi parce que Bahouli c'est un grand politicien Bahouli c'est un grand leader politique Bahouli c'est quelqu'un qui peut être président de la rubrique et gérer le pays c'est quand j'ai vu les nominations je me suis dit ah là c'est pas Bahouli Bahouli n'a rien géré tu n'as fait que maintenir tes personnes il n'y a que quelques-uns de nouveau quelques-uns de nouveau Bahouli dans tout ça son gouvernement c'est que il a amené qui tu allais laisser je vais te dire Mamadi tu vas jamais avoir tu n'as jamais eu un premier ministre comme Bahouli et tu n'auras jamais aussi un premier ministre comme Bahouli c'est le meilleur de tes mille premier ministre que tu as si tu acceptes mais je sais tu es maudit tu vas pas accepter tu sais quand il y a les péchés des gens sur toi même si tu veux faire les choses bien Dieu ne va pas accepter sinon si tu laissais Bahouli gérer si tu allais être tranquille même si tu prenais tout tu appelles Bahouli tu dis moi cette transition sincèrement je vais partir parce que tu sais Mamadi plus tu veux rester plus tu auras des problèmes plus les gens te poussent à rester plus il y aura de problèmes tout va finir par finir Mamadi tu vas quitter un jour le pouvoir ça va finir même si tu fais 10 ans même si tu fais 15 ans Ahmed Sektouré a fait combien d'années il est parti il est dans le passé aujourd'hui l'an s'en a compté a fait combien d'années il est parti il est dans le passé aujourd'hui Moussad a dit c'est venu il a fait un an il est où aujourd'hui dans tes mains à la maison centrale Konaté est venu il a organisé il est parti il est où il est parti c'est fini Alpha Kondé est venu il t'a fait venir parce qu'en disant voilà on lui a fait comprendre que toi tu étais aussi homme malinqué tu n'allais jamais tout le monde va trahir sauf toi donc ils t'ont fait venir docteur Dianney que tu as mis en prison aujourd'hui il t'a donné la force le pouvoir il t'a aimé il t'a approché il t'a soutenu aujourd'hui il est où en prison à cause de toi c'est toi qu'il a mis en prison toi Mamadi Alpha est où aujourd'hui il est en Turcu c'est fini c'est parti il n'est plus président donc toi tu es là tu penses que ça ne va pas finir ça va finir pour toi aussi c'est pour bientôt c'est qu'un jour ici on va dormir se réveiller et on va voir soit un autre militaire qui t'a renversé ça c'est clair et net parce que trop c'est trop avec tout ce qui se passe là la galère qui est actuellement en Guinée manque d'électricité manque d'internet tu nous ramènes en 2002 les journalistes n'ont plus le droit aux paroles et tout personne ne parle même là personne n'a droit à la parole en Guinée ni les journalistes ni les personnes influent à un moment donné il faut qu'on se respecte dans ce pays et tu penses qu'avec tout ça toi tu vas les gens vont continuer à te soutenir les gens ne vont pas te soutenir ils vont te marmailler te mentir mais Dieu merci aujourd'hui toi même en fait toi même tu donnes des leçons maman dit tu donnes des leçons à des gens toi même tu devrais te servir de ça l'exemple il y a tellement des exemples toi même tu es l'exemple Alpha t'as façonné il a fait de toi une personne il t'a fabriqué il t'a aimé il t'a aidé tu l'as traité demain quelconque on va te traiter Charles t'a aimé il t'a aidé il t'a soutenu ici aujourd'hui il est en guerre avec tout le Guiné presque à cause de toi et aujourd'hui toi tu t'es débarrassé de lui comme une vieille valise toi tu vas faire ça va pas te servir de leçon et tu vas voir donc si Baouri avait la tête parce que là tu lui as confié les pieds et toi tu tiens la tête donc ça ne servirait à rien les pieds là sans la tête là ça ne sert à rien si tu étais béni qu'est-ce que tu allais faire tu allais appeler Baouri mon frère Baouri parce que Baouri est plus âgé que toi je suis le président mais là on met ça de côté je te confie la responsabilité de gérer ce pays là sincèrement après on va organiser les élections moi je ne suis pas là pour rester je ne vais pas rester n'écoute ni Paul ni Pierre après toi après moi Dumbuya c'est toi on va gérer le pays là on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse organiser le plus rapidement possible les élections je vais partir Baouri va appeler tout le monde comme ce qu'il a commencé de faire on a vu il a appelé les anciens PM et tout et il allait rassembler tout le peuple de Guinée il y aura d'autres qui ne vont pas accepter de venir ça ce n'est pas de votre faute si Baouri tend la main à tout le monde ceux qui vont venir machallah ceux qui ne viendront pas tant mieux après voilà on va réconcilier le peuple il y a tellement il y avait tellement de chance avec Baouri mais malheureusement il ne pourra rien rien du tout et on va te dire c'est le dernier poème que nous on va accepter pour toi en Guinée il y a eu combien depuis tu es venu tu penses que la Guinée t'appartient c'est toi même on veut maintenant qui dégage il faut que tu dégages ah ça c'est pas il faut que tu dégages il faut que tu partes on est fatigué de toi les gens souffrent galère en Guinée il n'y a pas d'argent rien ne bouge toi tu es dans ton palais là-bas et tu as tout hein avec tes certains de tes ministres en tout cas ton seul ministre matin, midi soir toi tu devrais dire merci là c'est Amorikonde parce que moi c'est à cause de lui je ne fais pas de l'aime je ne viens pas de taquet ici et je n'ai pas un mot connu Mori là-là ces deux personnes Mori Konde est lancé Touré son ami c'est à cause de ces deux personnes là je les ai connus en 2014 et ils ont beaucoup fait moi pour moi dans ma vie avec leur ONG ils m'ont beaucoup aidé c'est à cause de mardi à qui tu dois dire merci là c'est Amorikonde parce que je n'ose pas parler c'est à cause de lui je ne parle pas je suis là je suis dit je dirais c'est noté les autres ministres là j'en ai rien à foutre je les reconnais même pas je vais même pas les connaître c'est Mori peut-être je ne l'avais pas connu en 2014 et ça à cause de l'ancé Touré je ne pense pas si même bonjour en allait se dit mais je suis une personne je fais la différence entre les personnes que j'ai connues en politique et les personnes que j'ai connues en dehors de la politique et moi la politique ne va jamais même me séparer avec X la façon dont je vais imposer à tout le monde de respecter mon choix c'est la même chose je vais respecter le choix de tout un chacun c'est pas parce que je n'aime pas X et que YMX que moi je vais m'opposer non non donc tes faux ministres tes ministres traitent là hein aujourd'hui qui ne mangent de l'argent il chère ici au dos des Guinées mais vous vous me faites pitié après maman dit votre soeur mais vous allez regretter vous allez tous répondre vous allez tous vous dites merci quand même à Charles d'avoir reconstruit la maison centrale hein voilà il faut lui dire merci d'avoir reconstruit la maison centrale au moins quand vous vous allez partir là c'est dans le luxe c'est les nouveaux bâtiments on va mettre climatiseur pour vous et puis les nouveaux les nouveaux matelas dites merci il faut remercier à Charles parce que votre soeur c'est là-bas vous êtes trop méchant vous le gouvernement de Mamadi vous êtes trop méchant vous vous croyez comme des petits dieux quoi mais Dieu va vous humilier seulement une seule personne qu'Allah ne va pas humilier seulement Moriconde oui parmi les ministres de Mamadi lui je parle des anciens pas d'abord le nouveau gouvernement pas le nouveau gouvernement le nouveau gouvernement là aussi déjà Ousmane c'est mon neveu d'accord lui je vais voilà Ousmane Baoury aujourd'hui c'est mon grand frère donc je parle pas de ok le nouveau gouvernement mais en tout cas c'est vrai c'est vrai quand même il n'y a qu'il y a eu quelques personnes qui sont nouveaux c'est les anciens ils ont maintenu Mamadi tes ministres ne t'aiment pas je t'ai dit la seule personne qui t'aime je te dis c'est moi si j'étais sur toi Mamadi moi je viens de dire moi je suis pas blogueuse ni blogueuse je suis pas blogueuse ni influence je voulais dire moi je parle politique et je connais la politique je suis née dedans j'ai grandi dedans t'es malhonnête j'allais venir ici dire au monde entier qui tu aimes toi Mamadi tu es tellement malhonnête et tout et dire aux gens tu as été très envers ton bien vétérale tu seras très ta vie donc toi tu es quelqu'un à jeter quoi tu es quelqu'un à refouler qui est quelconque tu es un manipulateur tu es un manipulateur tu es un diviseur pour régner et c'est pas la peine de t'aimer parce qu'on a vu l'exemple aussi sur Charloët Charloët a aimé Charloët a voulu se sacrifier pour toi aujourd'hui regarde comment tu as jeté Charloët pour dédier des gens des réseaux sociaux pourtant tu sais tout ce que Charloët fait il le fait pour te faire plaisir il le fait pour toi en fait je suis choqué je suis fâchée de fait qu'ils n'ont pas reconduit Charloët pour des raisons deux raisons première des raisons là ils vont encourager de mettre la nudité des gens sur les réseaux toute personne qui veut se débarrasser d'un ministre ils vont envoyer des femmes leur payer et puis ils vont aller piéger ce ministre jusqu'à ce que la fille là aussi va filmer le ministre et on va prendre la vidéo pour mettre sur les réseaux après on enlève le ministre donc là vous avez à encourager de mettre les nudités des gens sur les réseaux moi à votre place la personne est directeur on met ta nudité je te prends je te nomme directement ministre vous allez comprendre que si vous pensez détruire quelqu'un par sa nudité tout sauf ça par des enregistrements vocaux par exemple quand tu parles de l'état ou des comment je vais expliquer comment je vais expliquer des vols de flagrant de lit des détournements oui il faut enlever tout ministre qui détourne tout ministre qui a été enregistré par exemple le ministre appelle son directeur ou son adjoint ou quelqu'un avec qui il travaille il est là en train de parler comment détourner il parle au téléphone et qu'il soit enregistré oui ça il faut l'enlever c'est normal parce que là il détourne là il fait les détournements là où cela c'est valable pour l'enlever mais parce qu'on a mis la nudité ou parce que la personne parlait de enregistrement la personne parlait d'une vie privée il parlait de ses fantasmes il est où le mal qui d'entre nous n'a pas de fantasmes qui d'entre nous chacun de nous quand là nous voilà c'est juste que marche à Allah que voilà il y a pour rien d'autres personnes ne se sortent pas sur les trucs parce que il était colomb et mal à l'âme 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 et colomb avec qui se mettre un couple parce que quand la personne c'est d'où elles viennent hein quand la personne sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle veut voilà il va jamais humilier qui que ce soit mais quand voilà vous êtes là vous jugez l'apparence des gens moi en tout cas je suis contre tout enregistrement je suis contre moi le jour où je vais enregistrer quelqu'un ça j'ai dit je vais répéter qu'à la reprendre mardi le jour où moi j'enregistre quelque chose le jour où je filme ou le jour où je vais moi prendre la nudité que quelqu'un mette ça sur les réseaux même si ça tombe dans les mains je vais pas mettre mamadie je te dis aujourd'hui il y a tes nudité à forêt carrière là-bas il y a quelqu'un qui t'avais filmé ça existe j'espère que quand pour toi va sortir hein j'espère que quand pour toi va sortir là tu vas toi-même de missionner non ça et puis ça d'un c'est pas maintenant toi-même tu es même pour t'approcher ce problème mais n'oublie pas tu as dépassé à l'époque tu étais trop pervers tu étais trop bandit à forêt carrière là-bas mon frère maman dit tu as été filmé ça je te dis aujourd'hui tu as compris tu as compris ça mais moi le jour où je vais même penser à mettre la nudité de quelqu'un sur les réseaux car la reprend ma vie moi le chemin de ma vie ça ça va venir de moi mais mamadie toi je te dis 17h30 il est encore loin lors de la rupture j'ai coupé le lèvre je vais chercher à me reposer un peu donc c'est dommage mamadie charles ne méritait pas ça venant de toi les nouveaux ministres de mamadie d'Ombouya prenez l'exemple sur Charles White restez à vos postes manger et taisez-vous comme ça demain quand on vous débarque vous n'avez pas de problème avec le peuple demain mamadie il dort il se réveille il te débarque au moins tu étais là tu mangeais tu disais rien tu as fermé ta bouche depuis mais quand tu parles tu es là tu cherches après il te débarque c'est la honte comme ce qu'il a fait à Charles White c'est vraiment la honte aujourd'hui Charles se demande qu'est-ce qu'il a fait en fait hein ah Charles est parti vous qui étiez là pour que Charles parte là il est parti maintenant par exemple ah Charles qui a mis nos cadres en prison vous les RPG ok quand Charles est parti là maintenant il faut que nos cadres sortent quand nos cadres sortent là là on va comprendre bien ce chale qui les avait mis en prison qui de vous à moi mamadie va appeler qui pour dire libère quelqu'un et puis la personne va refuser vous pensez qu'aujourd'hui Amara va faire quelque chose sans qu'il ne demande à mamadie qu'est-ce qu'il doit faire et Diamine peut faire quelque chose sans qu'il ne demande à mamadie qu'est-ce qu'il va faire il n'y a pas d'homme fort en Guinée à part mamadie Doumbouya seulement lui qui est l'homme fort personne ne lui donne des ordres moi il m'avait dit ça il dit que personne ne lui donne des ordres quand il y a eu problème entre Bala et nous quand je l'ai appelé pour le dire de dire à Bala de sortir dans nos business je dis il ne faut pas qu'il va là il ne faut pas que Bala lui dit des choses qui ne sont pas vraies il dit moi personne ne me donne des ordres donc personne ne donne des ordres à mamadie donc vous qui dites non c'est pas mamadie c'est pas c'est mamadie c'est lui il est le seul responsable de tout quand c'est bon c'est lui quand c'est mauvais c'est lui mamadie peut dire à quel ministre d'arrêté ok maintenant si c'était Charles pourquoi il a levé Charles pourquoi il a levé Charles lui a levé Charles à la tête si c'est Charles lui a levé Charles ok maman Charles est parti alors maintenant il faut que nos cadres sortent vous allez comprendre ça n'a rien à voir donc moi j'ai pas aimé les personnes qui sont contentes de fait que c'est pas moi c'est pas parce que c'est Charles même si c'était Paul ou Pierre je ne vois pas la tête de Charles je ne vois pas la personne de Charles en fait Charles le nom Charles je vois lui-même je vois ce qu'ils ont fait à Charles en fait l'humain qui est là mais pas Charles je parle pas de Charles il est agité tout le monde sait que Charles est vraiment agité c'est quelqu'un qui est agité partout il est passé tout le monde confirme qu'il est agité je parle pas de ce Charles agité mais de l'humain de l'être humain qui est là il ne méritait pas ça quand même ah il faut qu'il parte mais là il est parti ça va changer quoi dans votre vie vous tous là qui ont souhaité que Charles parte là ça va changer quoi ça va vous apporter quoi de positif en fait rien du tout arrêtez d'être méchant en fait le problème de la Guinée ce n'est ni Charles ce n'est ni Amara ce n'est ni Idi Amin ce n'est ni Bala ce n'est personne d'autre que Mamadi Doumbouya le jour où Mamadi va partir vous pensez que vous pensez que un d'entre vont rester les gens là vont chercher leur tête ceux qui auront la chance de courir comme je suis sorti de la Guinée prendre emprunter moto et puis partir fur là c'est ce qu'ils vont faire parce qu'ils ont tous leur double nationalité ils vont prendre les mototaxi ils vont aller vers Sierra Leone ils vont aller vers parce que Sénégal c'est loin ils vont aller vers Sierra Leone Guinée il n'y a pas internet les jours rien ne va en Guinée et les gens continuent de soutenir Mamadi les gens veulent tous que Mamadi reste il a changé combien de PM ça a changé quoi ça ne change rien sincèrement moi je souhaite tout le bonheur à mon frère Bahouri je le souhaite tout le bonheur mais je sais que ça va être très compliqué pour lui parce que non seulement on lui a mis juste pour l'étiquette en fait c'est comme le bidon d'eau de Koya maintenant l'étiquette qui est là c'est ça Bahouri juste le nom qu'ils ont un premier ministre un grand politicien c'est tout sinon ils vont rien rien du tout rien absolument rien il ne va pas décider on a vu avec les nominations si on avait vu quelques-uns des autres partis politiques qui allaient être dans le gouvernement on allait dire ouais là il y a Bahouri qui commande mais jamais c'est l'étiquette juste pour dire que c'est voilà c'est juste le nom je te souhaite tout le bonheur mon frère tu as tout moi mon soutien sincèrement Bahouri tu es mon grand frère je t'aime je te considère j'ai un respect pour toi jamais je vais te manquer du respect et jamais moi je vais être où tu seras diffamé ou je ne sais pas quoi tu as mon soutien tu as toujours mon soutien tu m'as soutenu ici quand j'avais besoin de soutien tu m'as appelé je ne vais jamais oublier ça même pas le lien avec mon père avec nom toi quand tu m'as appelé quand on a parlé quand tu allais demander tu as appelé l'âge bureau pour demander pardon quand tu m'as dit de demander pardon à la coordination au présent de la coordination de faire le pardon sur les réseaux je n'ai jamais oublié ça tu as été là en ce moment il y avait peu de gens donc tu as mon soutien mon grand frère Bahouri tu as toujours mon soutien je prie Dieu qu'à la tête qu'en m'a dit qu'on a dit qu'en m'a dit qu'en m'a dit qu'en m'a dit qu'en m'a dit 100,000 24,000 23,000 25,000 20,000 21,000 25,000 26,000 22,000 82,000 un public 25,000 pour le foc pour le gâteau de la wanda pour la poulot pour la mounais pour la poulot pour d'imacar pour la gourmand pour la gourmand de manca concombre ma pour la gare maroon pour le foc pour le fourn au foot en oeuvre no cobet tout c'est car il mato no baho répondant au premier ministre Sous-titrage ST' 501